Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Vous m'entendez ? Merci de m'avoir invitée, donc Sonia. Et je veux vous parler de notre réinvention du musée de la maison en tant qu'espace physique et aussi par notre programmation et nos initiatives pédagogiques et de collection. Donc notre quartier où nous sommes, nous sommes à Hackney, comme vous voyez, là où il y a l'étoile jaune sur le diagramme. Donc c'est à l'est de la ville, à l'est du centre. Ce qu'on sait, c'est un quartier jeune avec un quart de la population ayant moins de 20 ans. Beaucoup de diversité des communautés noires et turques, donc avec des pourcentages plus élevés que d'autres quartiers en ville. Il y a beaucoup de musulmans et du juif, donc plus en moyenne que le Royaume-Uni, 14 à 20 % en vivant avec un handicap ou une maladie chronique. C'était le 22e autorité locale au niveau de privation, mais en 2010, c'était le 2e. Donc ce qui veut dire, ça devient de moins en moins privé, avec plus de gentrification, plus de gens avec de l'argent qui emménagent, qui provoquent des tensions. Ce qui veut dire que c'est très difficile pour ceux qui sont nés dans ce quartier. C'est plus en plus difficile pour avoir d'y vivre. C'est pour ça qu'on a un rôle à jouer en tant que musée de la maison. 9 sur 10 personnes disent que Hackney est un endroit où des gens de parcours différents s'entendent bien. Donc je vais y revenir là-dessus parce que ça a vraiment inspiré notre vision. Qui sommes-nous ? Le musée de la maison, le musée du Home. Donc nos bâtissons de 17-14. Donc c'était une ancienne forme d'hébergement. Donc jusqu'en 1914, les résidents sont partis et le conseil local a gardé, a sauvé, en fait, le musée pour, enfin, les maisons pour transformer en musée. C'était le Geoffrey Musée. Et donc c'était pour l'histoire. Et devenu donc de la terreur domestique. Et puis ensuite, le musée du Home, le musée de la maison. Qu'est-ce qui a inspiré notre développement ? C'est que nos visiteurs, le nombre de visiteurs augmentait avant notre fermeture en 19-19, pardon. Donc c'était intéressant. Mais les visiteurs trouvaient que c'était plus difficile de rentrer, de sortir. On a un campus important. On a de l'espace intérieur et extérieur. On peut faire en sorte que ce soit plus facile, que les visiteurs rentrent et ressortent. même pour les locaux, qu'ils puissent passer, flâner, rester sans problème. Donc, en fait, on voulait optimiser l'utilisation de nos bâtisses. Donc on avait eu une demande précédente refusée pour rénover. Au début, on voulait construire une extension qui était bloquée par les communautés locales. Donc on a revu notre feuille pour voir comment mieux utiliser nos bâtisses existantes. Et donc les architectes ont trouvé un schéma pour ouvrir les bâtisses sur trois étages. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait que l'étage du milieu qui était accessible, avec des avantages environnementaux. Donc sans problème d'empreinte carbone en créant une nouvelle bâtisse. Et on pouvait aussi mettre en place des systèmes de VMC. Nous avons pu créer de nouveaux espaces, pédagogiques pour étudier. Vous voyez là, c'est le centre d'études en haut. Et aussi les galeries sur l'étage du bas. Vous voyez la relation entre l'intérieur et l'extérieur, qui est très importante pour nous, pour optimiser cela pour nos quartiers locaux. On a donc les deux côtés. D'un côté, c'est utilisé pour les événements, les festivals en location. Et à droite, sur votre droite, ce sont des jardins historiques qui partagent donc des espaces extérieurs qui datent de l'an de 1600. Donc c'est important pour nous. Nous avons eu des petites extensions pour l'apprentissage et la créativité. Ça, c'est l'espace pédagogique. C'est d'un côté des jardins, inspirés par les besoins des quartiers locaux. Donc c'est un quartier urbain avec très peu d'espace vert. Donc les enfants dans leurs écoles n'ont pas d'espace vert, n'ont pas accès au parc. Donc les jardins font une partie importante de nos initiatives pédagogiques avec un accès à l'extérieur. C'est important aussi en développant notre agenda éco avec la biodiversité, la semence de plantes. Donc on a été très intéressés par l'idée d'un musée utile et son utilité à son quartier local et sa contribution à sa communauté. Ça s'est pris à la station de Hoxton. Donc vous voyez à quel point nous sommes à côté du transport. C'est juste quelque part. Mais avant, cette partie de l'immeuble n'était pas accessible au public. Donc le rôle de développement, la rénovation, était de réorienter le site pour que les visiteurs puissent rentrer facilement. Donc ils peuvent accéder des deux côtés, est et ouest. Donc là, vous voyez des sièges devant le banc, juste devant le musée. C'était très important pour nous. Donc en fait, on a rendu quelque chose au public. Ça, c'est nous. On donne des espaces où les gens peuvent rester assis pour accueillir quelqu'un à la gare. Donc le site est intégral à l'activité qui l'entoure. Donc café et boutique, donc plutôt que d'appeler ça des activités commerciales, on l'a intégré dans le centre et en lien avec sa relation avec la communauté. Donc vous voyez un pub qui était fermé. Et ça nous appartient depuis des décennies. Mais on a rénové, c'est notre nouveau café avec un accès direct sur la rue. Donc en fait, de nouveau, on rend l'appareil à la communauté locale. Donc ils peuvent venir au café sans aller au musée s'ils ne souhaitent pas. Mais on espère quand même qu'ils accèdent sur notre site par le café. Et la nouvelle orientation facilite la visite à la boutique. On s'intéressait beaucoup à l'idée de créer donc une boutique plutôt qu'une boutique de musée. Donc on peut rentrer, acheter une carte de visite, une carte d'anniversaire et puis ressortir directement. Et c'est très important pour nous. Et avant de fermer, nous étions très connus pour des chambres historiques donc qui vont des années 1600 jusqu'à maintenant. Ce sont principalement des maisons de classe moyenne dans le cadre du redéveloppement. Nous avons fait de la réinterprétation de ces espaces dont le fait de créer une nouvelle salle en bas à droite. Donc ça a été créé par l'artiste Mike McMillan. C'est inspiré par son enfance de grandir dans une famille indienne localement. Donc les gens pouvaient voir des expériences plus locales et se voir dans les pièces que nous présentions. Le projet de redéveloppement concernait vraiment des espaces nouveaux. Nous voulions aussi des galeries qui étaient beaucoup plus thématiques et qui posaient des questions fondamentales sur la maison. Donc la grosse question, c'était qu'est-ce que la maison signifie pour vous ? Nous avons posé la question à tous les visiteurs qui venaient sur le site et c'est ce que vous voyez dans notre visite. C'est similaire et différent de votre visite de la maison. Donc c'est des objets qui étaient peut-être chers à l'époque, chers quand ils ont été acquis, à des objets qui étaient plus accessibles. Et la manière dont les objets sont entrés dans la maison, est-ce qu'ils ont été achetés ? Est-ce qu'ils ont été changés ? Est-ce que vous les aimez ? Est-ce que vous ne les aimez pas ? Est-ce que vous êtes coupable ? Est-ce que vous voulez ressortir la porcelaine de votre grand-mère chaque fois qu'elle vient en visite ? Donc c'est ce qui fait l'histoire de la maison. Nous voulons aussi créer une image plus complète de la maison, pas juste une idée sentimentale du passé. Les maisons sont un espace positif et négatif. Ça peut changer d'une année à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Et on voulait aussi montrer que les maisons étaient aussi des espaces difficiles à entretenir. Nous avons regardé les corvées de la maison, les corvées et le genre, l'idée de l'identité et de l'appartenance également. Donc nos nouvelles galeries, parce que nous étions en train de bâtir dans ces nouveaux bâtiments, elles sont vraiment bâties. Ce sont des petites galeries à une échelle domestique, mais nous utilisons ça vraiment de manière qui fonctionne à notre avantage pour que les visiteurs puissent vraiment être très proches des objets. La couleur et les matériaux sont très importants pour nous dans l'idée de bâtir des espaces accueillants. Nous voulions que ce soit très lumineux, très accueillant, pour que les visiteurs voient aussi le changement d'une pièce à l'autre, comme vous auriez dans votre maison, dans votre environnement domestique. Vous pouvez voir aussi que les designers ont mis du papier peint sous tous les panneaux, mais c'est peut-être quelque chose qui ne sera pas remarqué lors d'une première visite, mais d'une seconde, d'une troisième. Il y a plein de détails que les gens qui sont plus habitués à venir nous voir peuvent remarquer au fur et à mesure de leur visite. Donc, il y a aussi l'éclairage qui était très important pour nous, surtout dans la relation du bâtiment avec son environnement. Nous voulions que les gens soient conscients de leur relation avec l'extérieur dans le bâtiment. Donc, nous avons laissé entrer la lumière du jour dans les galeries. Nous avons des filtres UV sur les fenêtres, mais nous avons fait beaucoup de modélisation de la lumière pour voir quand le soleil pénètre, c'est fait manuellement par les personnes qui gèrent les visites, et ça nous permet de faire entrer de la lumière naturelle. Il y a aussi des vignettes, même si nous avons nos chambres historiques à l'étage. Nous voulions aussi amener un sens théâtral dans l'idée de la maison. Vous pouvez voir à gauche, c'est l'un de nos espaces de feedback. C'est inspiré par la cuisine. Nous voulions bâtir une cuisine qui était partout et nulle part, dans le même temps, sans forcément suggérer un espace socio-économique. C'était inspiré par l'idée que la cuisine a historiquement toujours été un centre de discussion et de débat et que la table de la cuisine peut être un sens à la fois, un espace politique et un espace où la famille peut débattre ce qu'elle ressent et ce qui se passe au cours de la journée. Donc, on peut poser des questions très profondes. Ici, quel va être l'avenir de la maison ? Qu'est-ce que la crise est pour vous à la maison ? Mais nous pouvons poser des questions rigolotes aussi, comme est-ce que vous portez des chaussures chez vous ? Est-ce que vous les enlevez en entrant ? Donc, c'est un peu l'idée mixte du quotidien, mais aussi de l'image plus vaste. Vous avez une vignette aussi des années 90. C'est l'une des interactions les plus populaires que nous avons. C'est inspiré de Mario Kart dans les années 90 avec un canapé des années 90 et un papier peint des années 90 également. Donc, les histoires personnelles. Nous avons un manifeste pour le musée et une des parties clés de ce musée, ce sont des histoires personnelles qui sont vraiment notre alimentation. Donc, par rapport au musée du design, c'est important, mais ça doit être vécu. Nous voulons voir ce qui se passe avec ce canapé quand il quitte notre showroom. Donc, nous voulons savoir s'il était confortable ou pas, si quelqu'un l'a utilisé, s'ils ont apprécié de l'utiliser. Tout ceci fait partie de l'histoire que nous racontons, mais des questions que nous posons aussi au sein de la galerie. Et nous faisons ceci à travers des mimes. Il y a des objets interactifs qu'on peut toucher. C'est l'utilisation de l'architecture avec des citations sur les murs. Nous essayons aussi de subdiviser ceci pour que les gens aient une expérience magazine. Le musée a un magazine dans lequel vous pouvez entrer pour en lire un petit peu ou vous pouvez lire tout l'article. Et c'est un petit peu la manière dont nous voyons notre relation avec nos visiteurs. Voici un exemple, encore une fois, pour amener les jardins en vie. C'est un projet que nous avons fait avec des résidents locaux que nous avons appelé les anciens de Hacné. Ce sont les gens dont nous parlons. Et pour eux, les jardins étaient vraiment un espace de bien-être, mais aussi un endroit difficile à entretenir. Donc, il y a les deux côtés pour eux. Donc, voici notre collection de documents de la maison. C'est quelque chose que nous faisons depuis dix ans. C'est une manière de récolter des choses basée sur un questionnaire. Nous allons chez eux et nous leur posons des questions et nous leur demandons de donner des photos de manière historique ou maintenant. Et parfois, nous prenons les photos nous-mêmes. nous bâtissons au fil du temps une bonne représentation de la manière dont les gens vivent. Et pour l'instant, c'est local. Et nous essayons après de faire ça de manière nationale et internationale. Et quand nous sommes passés en confinement, nous avons essayé d'utiliser ce modèle pour comprendre comment les gens vivaient avec cette époque de COVID. et donc, ça donne un peu des idées de photos. Donc, c'est un peu comme de l'art. C'est plus comme une collection de photos privées, si vous voulez. Donc, la co-curation a été au centre de la galerie. Nous avons travaillé avec les communautés locales afin de générer du contenu. Nous avons un forum de communautés très actifs qui s'appelle le forum de la foi et de la communauté. C'est parfois des amis critiques, parfois des curateurs. Nous leur avons donné un espace en leur disant vous devez remplir cet espace avec quelque chose, n'importe quoi. Et ils voulaient faire un film sur les maisons et les étagères et ce qu'il y avait au-dessus des cheminées. Donc, nous les avons aidés à contacter un directeur de film local pour créer ce film absolument incroyable qui est maintenant montré dans la galerie et qui bénéficie d'une interprétation en langue des signes. Donc, le musée de la maison est une identité que nous avons développée tout en faisant notre rénovation physique. Nous avions déjà fermé pour nous redévelopper et nous avons réfléchi à toutes ces idées et nous avons commencé à voir comment les collections et les expositions se sont installées et nous nous sommes dit du musée Jeffrey de la maison à juste le musée de la maison. Et nous nous sommes dit que c'est quelque chose qui aurait plus de relation à nos visiteurs parce qu'ils avaient du mal à comprendre ce qu'était le musée Jeffrey alors que le musée de la maison c'est beaucoup plus accessible et tout le monde comprend ce qu'ils vont peut-être voir quand ils viennent nous rendre visite. C'est inhabituel parce que généralement les gens ont la vision et la mission avant de se lancer dans un projet engageant des capitaux mais en fait, chez nous, ça nous a amené à amener notre mission encore plus loin. Donc, c'est révéler et repenser les manières dont nous vivons afin de vivre mieux ensemble. et la deuxième partie pour le vivre mieux en France c'est quelque chose qui nous a poussé d'être encore plus loin avec la mission sociale. Certains d'entre vous ont entendu ma collègue Lucy Littlewood parler précédemment de ceci j'en reparlais dans un moment. Donc, cette idée de la maison était vraiment centrée sur l'idée de l'identité et de l'appartenance. Nous avons fait une campagne pour réouvrir le musée pour voir ce que la maison signifiait pour les gens. Donc, c'est une campagne que nous avons diffusée localement en leur disant c'est votre maison c'est votre musée c'est un espace où vous devriez vous sentir bienvenue et avoir un sens d'appartenance. Et ça a été une campagne qui a eu beaucoup de succès. Bien que ça a été ouvert pendant le Covid il y a eu beaucoup de restrictions. Les gens ont attendu et étaient vraiment impatients de revenir nous voir. Donc, la campagne pour le changement la partie de mieux vivre ensemble dans notre vision c'est une manière dont nous voulons faire une différence à la fois au niveau local et de manière internationale. Donc, la campagne pour le changement est quelque chose où nous avons cherché à avoir un modèle de partenariat pour identifier et régler les problèmes. L'un se concentre sur les sans-abri et surtout sur le caractère des sans-abri des femmes. Donc, nous avons toute une série d'associations londoniennes petites et grandes qui s'attaquent au problème des sans-domicile fixes. Maintenant, nous avons donné un espace pour avoir des histoires engageantes et parler davantage du phénomène des sans-domicile. Et nous avons les associations qui ont l'expérience et la connaissance et qui peuvent nous conseiller dans le cadre de la manière dont nous parlons de la rue et de ce que c'est. Donc, 100% de ce que nous levons comme fond retourne dans la campagne. Une partie retourne vers le musée pour continuer à 70% à promouvoir ceci et 30% vont aller financer. Nous avons permis de financer un centre pour l'accueil des femmes pour 24 heures et nous avons commencé à avoir aussi une approche coordonnée pour essayer de nous attaquer à ce phénomène de la rue. Donc, l'artiste Michael McMillan a créé une nouvelle pièce. Il a créé donc cette nouvelle pièce avec l'aide d'être interactif mais pour inviter des partenaires dans cet espace comme des artistes, comme des activistes. Nous avons enregistré de la musique, nous avons essayé d'amener le théâtre. Les pièces deviennent un peu plus poreuses qu'elles l'ont été et donc ça nous implique pour essayer de développer les salles et les pièces au fur et à mesure du temps. pour voir aussi comment le musée s'étend dans la communauté. Nous avons identifié que le thé était commun dans toute une série de cultures pour accueillir les gens au sein de la maison. Donc, nous avons un partenariat avec un artiste et nous avons donc un petit tea truck. Le thé est gratuit. Les gens peuvent se faire une tasse de thé et avoir une conversation avec nos guides et ils font aussi un thé qu'ils préparent pour acné et c'est quelque chose qui va continuer cette idée des thés gratuits. Donc, pour le changement, ça n'a pas toujours été facile. Le musée Jeffrey que nous avons été mentionné, donc, c'était nommé d'après monsieur Robert Jeffrey qui avait fait son argent avec, qui avait fait sa fortune avec de l'esclavage en 2020 après les manifestations Black Lives Matter et il y a toute une série de statuts qui ont été ciblés au Royaume-Uni, dont la nôtre. Il y a eu beaucoup de manifestations pour que la statue soit déplacée. 70% des résidents locaux et des visiteurs ont dit qu'ils voulaient que la statue soit bouchée. Mais au milieu de cette consultation, le gouvernement a confirmé sa propre approche au statut qui était dans l'espace public et parce que nous sommes financés par le gouvernement, nous devons respecter la législation que la statue ne doit pas être bougée de l'espace public. Donc, nous sommes dans une conversation en cours avec le gouvernement pour les possibilités pour la statue. On peut le bouger différent ailleurs sur le site, mais ça a créé vraiment un schisme au sein de notre quartier et nous essayons de rebâtir ceci. Donc, nous avons un projet pour un artiste et ils ont mis toute une série de bannières sur notre pelouse pour regarder des publics qui sont marginalisés et qui doivent être vénérés. Donc, on a fait des films locaux avec les jeunes locaux qui, en ce moment, veulent communiquer par la poésie. Donc, le mot, c'est intéressant pour que les gens aient une voix et qu'ils puissent s'exprimer sur notre musée et son histoire et on réfléchit bien à comment refaire les pièces, qu'est-ce qu'on raconte, quelle est l'histoire coloniale dans la maison britannique, même coloniale. Donc, une image d'une pièce à repenser. On demande aux visiteurs ce que ça pourrait être à l'avenir. Et on a donc un nouveau format de festival. Ce n'est pas qu'on quitte totalement le monde des expositions, mais nous allons plus vers des événements de festival, ce qui veut dire une combinaison avec musique, alimentation, conférences et éléments d'exposition. Et enfin, des collaborations inspirationnelles. Nous regardons des artistes avec lesquels nous faisons des partenariats et le message, ce sont des poètes, un artiste local. Le soleil a dit à la lune, la tête a dit au cœur, on a plus en commun que ce qui nous diffère. Et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir partagé votre stratégie et la transformation de votre musée et la situation difficile que vous avez eue avec le statut. Est-ce qu'il y a des questions du public pour Sonia? Merci beaucoup. J'avais envie de vous demander, parce que c'est assez extraordinaire tout ce que vous avez fait. Bravo. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui manque encore? Quelque chose où peut-être vous avez, vous auriez pu mieux faire si vous aviez plus de temps, plus de personnes, pour quelle que soit la raison? Oui, oui, bien sûr. En termes physiques, nous sommes focalisés sur la nouvelle entrée, ce que je vous ai montré au niveau de la gare, la station. mais nous n'avons pas assez concentré sur l'autre côté. Donc, en fait, c'est assez impressionnant, ces grandes portes. On a l'impression que c'est difficile d'entrer. Donc, du point de vue physique, oui. Et si on avait plus de temps, je pense qu'on regarderait les pièces un petit peu plus près, côte à côte, avec les nouvelles galeries de la maison, parce que parfois, c'est un petit peu en contraste. les gens sont à l'aise de voir les anciennes installations, mais d'autres ne comprennent pas les visions nouvelles et l'ancienne nouvelle, côte à côte. Donc, il y a un petit peu de tension. Bon, on va passer aux pièces individuelles par la suite. Et la question budgétaire, nous n'avons pas parlé d'argent, mais c'est quelque chose d'assez important. Alors, comment nous avons financé le projet? Oui. En fait, il s'agissait de 18,8 millions. Nous avons eu 12 du Fonds national de l'autorerie. Donc, c'est une forme de trust en Angleterre. Nous avons eu également un crédit du gouvernement local que nous remboursons et aussi une levée de fonds des individus et des sociétés privées. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Avez-vous des questions de vos visiteurs sur ces changements-là et quelles sont leurs attentes au-delà de ça? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, c'est une question très intéressante parce qu'on a toute une gamme de réponses de nos visiteurs. Certains adorent l'idée que l'on demande maintenant. En fait, on fait une exploration de plus d'histoires sur la maison, plus de diversité dans la maison. Ça attirait beaucoup plus de visiteurs et comme ça, on travaille avec des partenaires intéressants. On a aussi du feedback des visiteurs qui sont préoccupés par cette nouvelle démarche et aimeraient que ce soit un petit peu plus sentimental en ce qui concerne la maison britannique et ils se méfient un tout petit peu de cette nouvelle approche. Donc, on essaie de gérer les deux idées un petit peu divergentes à l'avenir. On veut refaire des pièces fondamentalement, enfin, de fond en comble, mais nous ne voulons pas repousser notre public existant. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu pour nous à l'avenir d'intégrer le retour. Donc, ça fait un an et nous allons faire des sondages un peu plus ciblés avec nos visiteurs pour comprendre ce qu'ils veulent pour de vrai. Un grand merci, Sonia. Merci de m'avoir invitée. Merci.